Bonjour à toutes, c'est Célia, je suis très heureuse de vous retrouver dans mon nouveau décor pour vous présenter un petit bijou que j'ai reçu dernièrement, le tarot Luna Sol. C'est un très très joli jeu qu'on va découvrir tout de suite ensemble. Alors le voici, le très joli tarot Luna Sol qui arrive dans une boîte rigide, vous voyez, qui est édité aux éditions du Courrier du Livre. Et voici ce qui est indiqué. Le tarot Luna Sol est une création inspirante de l'auteur et artiste à succès Caïmé Daglia, riche en symbolisme traditionnel et enrichi d'une touche de modernité. Il vous aidera à gagner en clarté et en perspicacité tout en vous offrant un nouveau regard sur votre vie. Né de l'âme, ces illustrations aux couleurs chaleureuses simuleront votre intuition. Ce tarot s'adresse tant aux novices et aux collectionneurs qu'aux lecteurs chevronnés. Donc on a un livret de 60 pages et donc 78 cartes puisque c'est un tarot traditionnel type Rider Waite. Alors il s'ouvre comme ceci. On a à l'intérieur donc un livret qui nous explique. Déjà il y a toute une préface, une introduction qui a été écrite par l'auteur. Et on vous explique après comment tirer les cartes. On a quelques conseils comme par exemple l'utilisation d'un livre, le fait de tenir un journal et aussi le fait de pouvoir s'entraîner avec des personnes de confiance, des amis aussi, pour pouvoir justement travailler son jeu et l'interprétation de son jeu. On nous propose quelques tirages comme le tirage à quatre cartes. On va avoir par exemple passé, présent, futur, conseil ou positif, négatif, résultat et conseil. Le tirage de la relation en six cartes, le tirage de la croix celtique qu'on retrouve traditionnellement dans les livrets maintenant. Et un tirage qui a été réalisé spécialement pour ce jeu qui s'appelle le tirage de la lune à sol. Contrairement aux autres tirages, celui-ci ne se tourne pas vers l'avenir mais s'intéresse au présent et offre l'opportunité de réfléchir à votre comportement actuel. Ce tirage ayant été créé pour ce tarot, ces informations supplémentaires sont fournies pour décrire la position de chaque carte. Ensuite on entre dans le vif du sujet avec les interprétations des arcanes majeures. Et après, des arcanes mineures. Alors ici avec les arcanes majeures, on a la reproduction de la carte en noir et blanc. Un petit texte et une sorte de petite citation. Par exemple ici pour le fou, vous me traitez de fou, ce doit être vrai. Mais si je suis fou alors j'ai connaissance d'une chose que vous ignorez. Donc on a ce genre de petite citation pour toutes les cartes. Ensuite elle nous explique aussi les bâtons, les coupes, les épées et les deniers qui sont associés à chaque élément. Par exemple ici les coupes avec l'eau, le monde des émotions et des relations. Les épées c'est l'air, le royaume de la pensée et de l'esprit. La terre et le concret pour les deniers, le domaine professionnel. Et les bâtons, le feu, la créativité, la conception, l'application de la volonté. On a ici un petit texte pour chaque carte. De l'as jusqu'au dix. Et ensuite les vallées, les cavaliers, les reines et les rois. L'antre-deux noir et blanc n'est pas gris. Il inclut toutes les couleurs du monde. C'est joli. Alors, je vais vous montrer maintenant les cartes. Ce que j'aime beaucoup, ce que j'aime le plus dans les cartes, dans ces cartes-là, ce sont les couleurs qui sont toutes dans les tons de pastel et qui donnent une ambiance très tendre, très douce en fait à ce jeu. Vous allez le voir, c'est un jeu qui est très traditionnel. On retrouve tout à fait tout ce qui est... Ah, je suis désolée, je suis en train de voir d'ailleurs qu'il n'est pas trié, mais c'est pas grave. On retrouve toute la symbolique du rider à travers ses cartes. Donc on a ici l'as de coupe. Le deux. Le valet d'épée. Le cavalier d'épée. Le cavalier de pentacle. Le roi de pentacle. La reine de pentacle. J'aime beaucoup avec ces animaux. On voit bien justement qu'elle est bien ancrée dans la matière. Je la trouve magnifique cette reine. L'as d'épée. Le deux d'épée. Le trois d'épée. Vous voyez qu'on a quelque chose d'assez... On a bien la représentation traditionnelle ici du rider. Avec ce cœur. Ici en plus qui est brisé. Donc on a vraiment une symbolique en plus qui est rajoutée. Et puis on a quelque chose quand même qui est assez doux, assez tendre avec ses formes géométriques. On a même l'impression limite que c'est un œuf de Pâques. Enfin moi je la symbolise un peu comme ça. On dirait un œuf de Pâques avec ses décorations comme ça. Comme les décorations qu'on fait sur les œufs. Et le fait qu'il soit brisé, c'est comme une éclosion finalement à quelque chose d'autre. Je l'ai... Bon, ça c'est mon interprétation personnelle. Mais je l'ai vraiment apprécié justement. Cette illustration. La reine d'épée dans les nuages. Le roi de bâton. Le cinq d'épée. Le six d'épée. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais les cartes sont de très très bonne qualité. Elles sont brillantes. Elles glissent bien. Elles sont très agréables à toucher, à manipuler. Là on a le dix d'épée qui traditionnellement... Vous savez que c'est une personne qui est allongée sur le sol. Avec les dix épées figées dans le dos. Et qui a le regard tourné vers l'eau et vers un lever de soleil. Ici on a un personnage qui reste debout. Et je trouve que c'est intéressant aussi de voir. Et à chaque pointe d'épée, à chaque blessure, on a des fleurs également qui s'ouvrent et qui s'épanouissent. On a vraiment toute une symbolique ici qui est vraiment très très intéressante. Rester debout malgré les épreuves. Voir fleurir malgré les épreuves aussi. C'est quelque chose qui est apporté par l'imagerie du coup de cette carte. Le deux de bâton. Le trois de bâton. Le roi d'épée. Le roi de coupe. La reine de coupe. L'as de pentacle. Il est très beau. Les as sont très très beaux dans ce jeu aussi. Le deux de pentacle. Le trois. Le quatre de pentacle. Le cinq. Le six. Le sept. Le huit. Le neuf. La justice avec son petit chat. Et on retrouve les colonnes d'ailleurs. On retrouve l'eau. Le ciel étoilé. On a le symbole du yin et du yang. Donc il y a beaucoup de symboles aussi sur les cartes. Vous voyez qu'il y a du feu à la base des colonnes. Des fleurs qui s'épanouissent en haut. La reine de bâton. Le monde. Le cinq de bâton. Le six de bâton. Le sept de bâton. Le huit de bâton. Et ce que je trouve intéressant. Vous savez c'est que traditionnellement. Le huit de bâton. Les bâtons vont dans l'autre sens. Ils sont en train de tomber. De chuter. Ici on a un bâton qui s'élève. C'est un petit peu comme si ça partait de la terre. C'est un petit peu comme si nous on lançait quelque chose à partir de la terre. Et qui allait toucher le ciel. Au lieu d'avoir plutôt cette idée que c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Vous voyez un petit peu la différence entre les deux. Traditionnellement ça nous tombe dessus. Et ici ça s'élève. Et ça s'élève de notre point à nous. Très intéressant. Le neuf de bâton. Le dix. Le valet. Alors lui il est très coloré. Il a beaucoup de... Il a un très beau costume. Le cavalier de bâton. La lune. Elle est magnifique cette lune. Vous voyez ici il y a une petite porte. Qui est présente sur la carte. Vraiment les arcanes. Le soleil. Les arcanes majeures ont été très travaillées. Le jugement. Le valet de pentacle. Le dix de coupe. Le valet de coupe. Le trois. Deux coupes. Le quatre. Le cinq. Le six. Le sept. Le huit. Le neuf. La roue de fortune. Où pareil. Il y a des éléments qui ont été rajoutés dessus. L'ermite. Vous voyez avec ce soleil qui s'éclaire ici. La tortue qui le suit. Donc on a toujours des rajouts. La force. Avec le symbole aussi ici de l'unité du yin et du yang. Le pendu. Vous avez des animaux qui ont été rajoutés. Les petites gouttes aussi qui tombent de ses cheveux. Ou qui montent jusqu'à ses cheveux. Pourquoi pas. La mort. Très jolie. Vous voyez qu'à ses pieds la mort elle a des petites pousses. Et ici elle a une fleur. Avec une petite abeille. Je la trouve vraiment très belle cette carte. La tempérance. Le diable. On a les deux personnages ici qu'on retrouve. La tour. Alors dans la tour du tarot de Marseille surtout. On a une interprétation qui symbolise aussi la fête. Qui symbolise aussi quelque chose de joyeux. Bon là pas du tout. Vous voyez qu'il y a même le personnage ici qui se prend une brique. Sur la tête et sur les pieds. Et l'attitude des deux personnages est vraiment très différente. D'ailleurs on en a une qui va tomber dans l'eau. Et l'autre qui va tomber dans le feu. Et ça aussi ça a toute une importance. L'étoile. Et c'est très intéressant la façon dont est représentée cette carte. Parce que vous voyez il y a comme un univers ici. On a le soleil qui est là. Mais ici c'est comme un gouffre. Et on voit des étoiles. Comme si on allait basculer dans un autre univers. Et c'est vraiment intéressant cette carte là. Parce que quand on a souvent cette carte du fou qui apparaît dans un jeu. J'ai tendance à dire moi que c'est comme une sorte de petit coup de pied. Qu'on vous donne au derrière pour passer à l'action. Pour passer à autre chose. Et souvent c'est aussi une ouverture vers un autre monde. Vers une autre façon de faire. Qu'on n'ose pas. Et on n'ose pas parce qu'on a peur de l'inconnu. Et ici cet inconnu est vraiment représenté par ce gouffre. Et par cet univers qui est différent de celui qui est très visible. Qui prend la moitié de la carte ici. Donc c'est très très pertinent je trouve cette carte. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Hierophante. Les amants. Ce n'est pas les amoureux mais ici c'est bien les amants. Et le chariot. Et voici donc la carte du dos. Donc bon. Ce n'est pas un jeu qui est réversible. Si vous utilisez pardon les jeux réversibles. On ne va peut-être pas regarder au moment où vous battez les cartes. Vous avez une bordure blanche ici. Qui est tout à fait possible de découper. Puisque derrière vous retrouvez la même en grise. Donc pour ceux qui aiment customiser un petit peu leur jeu. Vous pouvez tout à fait faire ça. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Il n'y a pas de tranche spécifique de couleur sur les tranches spécifiques à ce jeu. Voilà. Je suis vraiment contente de vous avoir fait découvrir ce très beau et très doux jeu. Riche. Vraiment très très riche en symboles. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vous mets les références du jeu juste en dessous en barre d'infos. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.